Hey mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec 5 astuces pour profiter un maximum de votre séjour à New York. Avant toute chose, si vous atterrissez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, bonjour et bienvenue, je m'appelle Harmony, je suis belge et je suis expatriée à New York depuis 2016. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo que j'avais plutôt l'habitude de faire il y a quelques années, c'est une vidéo conseil pour bien préparer votre voyage à New York. Mon premier conseil, ça va être de planifier vos visites par quartier. Essayez d'éviter d'aller à Central Park et à Chinatown et à Williamsburg dans la même journée, si vous le pouvez, si vous avez le temps bien sûr de planifier par quartier, parce que comme ça vous allez gagner un max de temps au niveau du transport. Il y a tellement de choses à faire dans la ville que je pense que vous pouvez tout à fait planifier une journée plutôt dans le haut de Manhattan, dans le bas de Manhattan, à Brooklyn. En regroupant vos activités, vous allez vraiment vous économiser pas mal de temps dans les transports. En parlant de transport, on passe à la deuxième astuce qui est, n'oubliez pas le bus. Je sais que quand on vient à New York, la première chose qui vient en tête quand on parle transport, c'est le métro, suivi éventuellement du célèbre taxi jaune. Mais avec le bus, on peut aller dans pas mal d'endroits. Les bus de la ville vont du nord au sud et vice versa, mais aussi cross town, donc ça veut dire ouest, est et vice versa. Et l'avantage quand on prend le bus, même si c'est un peu plus lent que le métro, c'est qu'en même temps, on a la vue. Et oui, j'adore prendre le bus, sauf évidemment quand il est bondé. Ça nous fait une petite balade avec des lieux qu'on ne verrait pas, qu'on n'apercevrait même pas si on était dans un métro souterrain. Le métro en extérieur, c'est encore une autre chose. Ça, c'est vrai que ça vaut la peine. Et franchement, c'est plutôt agréable. Encore une fois, si ce n'est pas l'heure de pointe et que le bus n'est pas plein à craquer, c'est franchement un moyen de transport que je vous recommande. Et si vous avez envie de rester vraiment au grand air, alors je vous recommande à 1000% de faire un maximum à pied. De toute façon, je pense que quand on vient à New York, on a son quota de pas par jour. Mais je vous conseille aussi les city bikes, pourquoi pas ? C'est un petit peu plus cher que de se déplacer en bus ou en métro, mais ça peut valoir la peine pour faire en même temps une petite balade à vélo. Troisième astuce pour profiter de votre voyage à New York, c'est de perfectionner votre anglais, ou éventuellement d'apprendre l'anglais avec des cours de langue. Cette portion de la vidéo est sponsorisée par Lingoda. Et qu'est-ce que c'est Lingoda ? Eh bien, c'est un site qui va vous proposer des cours de langue en ligne et qui fonctionne notamment sur un principe de sprint. Qu'est-ce que c'est cette histoire de sprint ? Eh bien, sur le site de Lingoda, vous avez deux options, le sprint et le super sprint. Si vous choisissez de faire le super sprint, ça veut dire que vous allez faire un cours de langue par jour pendant deux mois. En tout, 60 cours. Et si vous suivez tous les cours, vous serez remboursé à 100% du prix que vous avez payé pour les cours. Le sprint, c'est 15 cours par mois pendant deux mois. Donc, en total, 30 sessions. Et là, vous allez être remboursé à 50%. Lingoda propose vraiment un éventail de cours assez spectaculaire. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir avant de déménager à New York pour me sentir un peu plus à l'aise, en fait, dans ma communication. J'ai bien évidemment testé les cours Lingoda. Les cours vont des bases les plus totales aux conversations avancées avec de l'anglais technique ou business notamment. Donc, vraiment, que vous soyez presque bilingue ou totalement débutant, je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Surtout avant un voyage pareil où on n'est pas trop sûr. On se dit, mais est-ce que je vais bien me faire comprendre ? Si vous avez un petit peu de temps avant de partir à New York, ça peut valoir le coup de tenter Lingoda. J'ai notamment suivi un cours avec une prof qui est britannique et qui est expatriée au Canada. Donc, c'est vraiment comique parce qu'on échangeait sur notre expatriation à toutes les deux. Et j'ai suivi le cours des bases, en fait, avec les questions en WVH. Where, who, what, why ? Avec ma maman pendant qu'elle était à New York. C'est vrai que ma maman, elle n'a pas étudié énormément l'anglais. Et donc, parfois, quand elle vient à New York, elle n'est pas trop trop sûre. Elle a un petit peu peur de ne pas vraiment faire les phrases correctement. Et ce genre de cours, je pense, pourrait vraiment lui donner le coup de boost, la confiance nécessaire pour dire Ok, j'ai vraiment un cours en ligne avec un petit groupe. C'est jamais des cours avec 50 personnes. Et j'apprends vraiment les choses dont j'ai besoin. Je vous mets le lien vers le site en barre d'infos. Et avec le code que je vous affiche sur l'écran, vous aurez 20 euros ou 25 dollars de réduction sur votre commande. Quatrième conseil pour profiter un max, c'est vraiment de vous éloigner des endroits touristiques pour manger. Alors, je sais que quand on veut manger sur le pouce, quand on est en train de visiter, on ne va pas spécialement s'arrêter pour manger. Mais si vous prévoyez un resto, s'il vous plaît, n'allez pas dans les attrapes touristes sur Times Square. Vous allez mal manger, vous allez payer cher et vous n'allez certainement pas avoir un service au top. Et l'expérience, je suis sûre, ne sera pas excellente non plus. Parce que c'est des attrapes touristes, c'est des attrapes couillons. Mais il suffit de vous éloigner ne fût que d'un bloc ou deux et vous allez tomber sur des pépites. Je partage régulièrement mes adresses préférées sur mon compte Instagram. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. J'essaie de faire des stories épinglées ou des postes où je vous regroupe mes restos préférés. Et je vous promets que ça ne sera pas des attrapes touristes. Vous allez passer un bon moment et vous allez bien manger. Promis. Et le dernier conseil de cette vidéo, c'est il vous faut voir New York vue du ciel. Alors que ce soit un tour en hélicoptère, que je recommande chaudement, ou dans une des vues panoramiques de la ville, pour n'en citer que quelques-unes, le Top of the Rock, The Edge, le One World Trade Center, ou le Summit, si, contrairement à moi, vous n'avez pas la malchance de tomber un jour où il y a des brouillards. Le petit conseil bis qui va avec celui-là, c'est si vous deviez choisir, je ne ferai pas l'Empire. Je trouve que ce bâtiment est magnifique, c'est mon préféré de New York, c'est vraiment pour moi le symbole de New York. Mais je trouve que si on doit faire une tour, autant faire le Top of the Rock, qui n'est pas très loin, et qui vous permet de voir l'Empire, qui vous permet d'avoir cette magnifique vue de l'Empire. C'est très beau aussi quand vous êtes dans l'Empire, ne nous méprenons pas. Mais à choisir entre les deux, je vous recommanderai le Top of the Rock. J'ai fait récemment The Edge, qui est absolument magnifique. Comme je viens de dire, j'ai fait le Summit aussi, mais je vais devoir le refaire parce qu'il y avait une telle purée de poids qu'on ne voyait rien. Et le One World Trade Center est aussi très beau, mais comme il est tout au sud, ça offre une vue différente. Il y a plein d'endroits, plein de points de vue. Franchement, c'est quelque chose que je vous recommande à 100%. Vous ne pouvez pas venir à New York sans faire au moins un des panoramas. Bien sûr, ça c'est si vous n'avez pas le vertige. Et voilà pour cette vidéo conseil. J'espère que ça vous aura plu, ça faisait vraiment longtemps que je n'en avais plus fait, mais ça me manque. Donc je vais essayer de mirzomètre. Et aussi, j'ai commencé à faire des TikTok et des Reels sur le sujet. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir encore plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.